Notre Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 décembre, à la veille du deuxième dimanche de l'Avent. La semaine à venir est marquée par le souvenir de nombreux martyrs africains. Pour notre présent rendez-vous, j'évoquerai seulement deux commémoraisons. Mardi, le 12, ce sera la commémoration de Sainte Ammonère, Vierge, et des Saintes Femmes, Mercurie, Denise, et une autre Ammonère, martyrs à Alexandrie, en Égypte, au IIIe siècle. La première passa par des tourments inouïs qu'elle surmonta par son courage, avant de terminer sa vie par le glaive. A l'égard des trois autres, le juge, honteux de se voir vaincu par des femmes, et craignant que, s'il employait contre elles les mêmes tortures que contre la première, elles ne triomphassent encore de lui, par leur constance, le juge les fit décapiter sur le champ. Vendredi, le 15, nous célébrerons Saint-Valérien, évêque d'Awanza, en Tunisie, mort en 457. C'est l'époque de la persécution du roi Janseric et des Vandales en Afrique. Alors qu'il avait plus de 80 ans, Valérien fut sommé de se convertir à l'arianisme et de livrer les livres et les objets du culte catholique, mais il refusa avec fermeté. Il fut alors chassé, seul, hors de la ville, avec défense à quiconque de le recevoir dans sa maison ou même dans son champ. Il erra ainsi longtemps sur les chemins, exposé au soleil, au vent et aux injures du temps. Il mourut d'épuisement. Avec de tels modèles de fermeté dans la foi, nous ne pouvons qu'être toujours plus persévérants et fervents dans nos exercices de piété et dans notre œuvre de piété pour la conversion des infidèles. Je m'agenouille pour les prières. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je me relève. Merci pour vos prières et l'invocation. Disons-les bien chaque jour, ainsi que la prière à Notre-Dame d'Afrique pour la conversion des musulmans. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 16 décembre, à 9h. Bonne journée, Saint-Dimanche. Au revoir.